Musique de générique de la grosse monoplace maintenant et bien place au sport prototype nous sommes partis pour un championnat LMP2 alors LMP2 c'est quoi c'est du sport prototype mais de division 2 c'est pas les Audi R18 et tout c'est les petits proto même si ceux ci sont déjà impressionnants et ça va plaire à certains nous avons signé chez Alpine bonne nouvelle non alors on va vous montrer la voiture quand on pourra voilà donc on a signé chez Alpine donc évidemment voilà la bonne vieille Alpine je sais que beaucoup attendaient ça moi aussi nous voici donc LMP2 il y en a d'abord un petit championnat 2-3 manches qui va se disputer en Europe et puis on aura je crois le championnat du monde et comme vous le voyez on découvre ensemble le circuit de Catalonia on y est déjà venu par le passé mais voilà avec la LMP2 c'est bien autre chose et surtout la dernière fois qu'on est venu c'était pas la même version de Pécard donc autant tout remettre à jour il va falloir régler la répartition de freins donc voilà c'est parti pour du LMP2 j'espère que ça va vous plaire moi je suis très excité à l'idée de de participer à cette à cette discipline que j'affectionne particulièrement le sport proto en général mais un peu plus le LMP2 que le LMP1 parce que pour moi le proto c'est ouvert et c'est pas fermé tout simplement alors j'avais la possibilité de partir en formule A mais je me suis dit voilà on va pas refaire des circuits en formule A de monoplace donc on va pas dire sur du sport proto ce qui est très drôle c'est que j'ai eu une proposition en formula rookie j'ai dit non mais vous êtes sérieux les gars j'ai pas fait tous ces efforts pour retomber au bas de l'échelle je me suis pas encore à la retraite voilà pas en sion comme on dit en Belgique et malheureusement nous utiliserons le circuit de Barcelone le plus amputé qui soit avec cette chicane que je déteste et qui tue tout le dernier secteur voilà donc c'était un petit tour de découverte et on commence tout de suite avec la séance qualificative et on va laisser tout le monde sortir et voilà alors on est 20 pilotes j'aurais sincèrement espéré que le jeu nous propose un un championnat multidivision vous savez avec du GT ça aurait pu être intéressant style LMS malheureusement et bien on est coltiné à du sport proto donc ce sera 20 voitures pour la gagne alors c'est bien il y aura de la variété il y a des proto ouverts et des proto fermés on verra ce que tout cela va donner et quant à nous on se retrouve pour le tour rapide c'est parti on entame notre tour ici à Barcelone avec une piste plutôt claire donc ça devrait bien se passer pour nous on va toucher les freins un peu avant les 100 mètres on ne va pas la jouer tout de suite extrêmement on va essayer de bien couler la conduite beaucoup d'enchaînements rapides ici à Barcelone ça change de la formule B qu'on avait juste avant la conduite est pas du tout agressive est-ce qu'on peut le passer ? non pied à fond ça ne passe pas je n'ai pas assez d'appui c'est pas grave alors inutile de préciser évidemment mais pas de care c'est pas de DRS pas de tout ça ici et on relance et on fait pour l'instant la pôle donc les résultats de cette première séance qualificative on se retrouve sixième derrière pas mal de voitures on est à quand même deux secondes pleines de la pôle on n'a pas beaucoup tourné on avait une voiture assez délicate et c'est parti on vient de lancer la saison européenne de LMP2 ici à Barcelone on va tenter de prendre un bon départ on va essayer de se placer comme il faut peut-être déjà créer une troisième ligne ce serait un peu osé on va se soulager on a été rappelé à l'ordre et on essaie de bien freiner et de ne pas toucher nos adversaires ce qui est pour l'instant le cas avec un freinage un petit peu sur la corde mais ça se passe bien allez on va allumer le dashboard et les phares pour montrer qu'on est bien motivé petit survirage ici au freinage et une voiture très joueuse ici à l'extérieur est-ce qu'on peut attaquer à l'extérieur ? on peut se placer et éventuellement récupérer une position comment ça se passe au freinage ? il est toujours à droite normalement et ça y est c'est passé nous sommes donc troisième on a déjà gagné trois positions et on peut espérer à l'issue des huit minutes de cette première manche un podium puisque je vous le rappelle en endurance ce ne sont pas des courses au tour mais des courses au temps et cette manche sprint sera d'une durée de huit minutes et même si le chrono global ne sera pas astronomique on se bat et c'est le plus intéressant on a la chance d'avoir un comportement en courbe bien plus souple et plus confortable que nos adversaires ce qui nous permet de bien sortir alors évidemment ceux qui s'attendent à du contact comme on a pu en voir en formule B ou en GT évidemment ici la philosophie de course est tellement différente vous n'allez pas avoir droit à du portière contre portière toutes les toutes les cinq minutes ce sera plus de la gestion c'est réellement du sport prototype pas de place pour le contact quoi que en WEC cette année en WEC on a eu droit déjà pas mal de frottis frottas du mois en 2015 et notre Alpine un seul contre tous on le rappelle seul Alpine engagé dans ce championnat et on va essayer de porter les couleurs de la France dans ce championnat et vaincre tous ces proto fermés qui semblent pour l'instant dominés deuxième tour couvert il reste un peu plus de la mi-course à parcourir en termes de chrono et on est pour l'instant assez rapide j'ai voulu passer la septième ce qui est l'habitude de la formule B évidemment parce qu'ici il n'y a que six rapports sur les boîtes de ces sports prototypes alors est-ce qu'on peut aller chercher éventuellement une deuxième position je vous rassure j'y travaille mais la petite Alpine est déjà en train de bien se défendre on est en train vous le voyez en haut à gauche de créer notre petit échappé deux trois pilotes on se motive on s'aspire on se pousse et ça nous profite à tous les trois avec Ken Deyorg donc Ken Deyong devant deuxième et nous on est allé attention un petit peu dans le gravier en effet petite remontrance de la direction de course légitime évidemment on n'est pas obligé d'aller aussi loin mais c'est tout simplement parce qu'une fois que vous perdez votre point de freinage qui correspond au comportement de la voiture et bien vous êtes bien mal parce que la voiture est très difficile à récupérer alors que là ça ralentit devant pour Hank Deyong et le leader que je n'ai pas encore identifié ça ne saurait tarder c'est parti En tout cas derrière Matthew Beshing qui est largué et n'arrive pas à nous suivre On est bien ressorti ici Et pas de possibilité de prendre l'avantage sur le pilote de la voiture numéro 14 Un peu de dérobade Et on a été déventé aussi Alors que là j'ai freiné beaucoup trop tard Mais ça va On n'est pas passé loin de la correctionnelle Mais ça se maintient Attention ici c'est là où tout à l'heure on est allé au delà des limites Et là on est bien ressorti Il est toujours là sur la gauche Eng De Jong Et il récupère sa deuxième place Attention C'est très serré Et nous on part en tête à queue Non ça va on arrive à la tenir Très vite déséquilibré sur ses vibreurs Ses sports prototypes avec leur fond plat Et tout ça permet à Matthew Beshing de revenir Et de recoller tout doucement A notre trio de tête qui sera bientôt à Quatuor On est dans ce qui semble être le dernier tour avec un peu plus d'une minute dix Voilà au chrono officiel de la course Et bien ce sera le dernier tour Puisqu'en tournant en une quarante On ne pourra pas faire mieux Et je crois qu'on va se contenter d'une troisième place dans cette première course de la saison On a eu notre moment On l'a raté Et là la voiture commence à zigzaguer du train avant Et vous voyez décontent de retarder un petit peu le freinage On part tout de suite en délicatesse Et on est de nouveau très bien ici Est-ce qu'on peut aller chercher Doe Yong ou pas ? Oh est-ce qu'on peut aller chercher Doe Yong à l'intérieur en croisant ? À la réaccélération Oui Doe Yong qui a soulagé Hang Doe Yong qui a donc soulagé Qui nous laisse la deuxième place Derrière donc Reese James Qui va remporter la première manche de ce championnat ELMS On va l'appeler comme ça Après tout Et voilà c'est terminé Au chrono Pour cette première manche du week-end Et cette deuxième place qui n'était pas du tout prévue Donc qui tombe dans notre escarcelle Donc Reese James remporte la première manche de la saison On va tout de suite enchaîner avec la seconde course de ce week-end espagnol Et cette fois-ci c'est 11 minutes de course qui nous attendent Donc il va falloir remonter Un maximum de voitures dans cette Deuxième épreuve Et ça touche Et on y va aux chausses-pieds évidemment Avec Les manœuvres nécessaires pour aller Chercher nos adversaires Nature numéro 65 Toujours à gauche On est derrière son équipier La 66 Ils vont travailler à deux évidemment Pour m'empêcher D'aller mimisser dans leur Dans leur bagarre Et là on ralentit beaucoup évidemment Avec le peloton qui doit passer Les différents obstacles Et ça bouge Ça bouge beaucoup Et petit à petit Mine de rien on remonte Et elle est toujours là Vous la voyez cette voiture La 66 Qui va même aller jusqu'à nous pousser Dans le vibreur On freine au large ici Afin d'éviter tous les contacts Et la 66 qui en a profité Et nous on est à l'arrêt Parce qu'il y a une voiture qui était très lente Et il y a eu du contact Attention A ne pas perdre un capot moteur Ou à casser Une suspension Car la course est longue Et ce serait dommage De se faire avoir comme Le pilote que l'on vient de dépasser Première Estimation A la fin de ce premier tour Nous sommes donc 12ème Un bon départ avec Cette position de gagné Et on va peut-être encore pouvoir aller Chercher l'une ou l'autre voiture Et Dwight Yocoum Qui va peut-être nous laisser passer Avec La 66 Non il résiste Et il referme même la porte A la limite De nous mettre Un petit coup de diffuseur Attention parce que là C'est pas terminé Les deux voitures là La 65 et la 66 Sont bien Et c'est à nous d'aller les chercher On peut bien ressortir A l'intérieur On a l'avantage sur Eriksander Mais il va aller chercher Le gravier Ce qui va le ralentir fortement Et nous laisser L'opportunité d'entrer En 9ème position Dans le 3ème secteur Que voici L'épingle Il faut bien ressortir ici Pour avoir la chance D'aller chercher Et voilà L'aspiration Ce bleu tir Déboîté Et pourquoi pas Prendre La 8ème position De Stéphane Tapper Et la voiture numéro 4 Qui reste devant Pour l'instant Et les leaders Qui commencent à s'échapper L'attaque peut-être Sur Tapper De nouveau On va même retomber En seconde Pour éviter De se faire attraper Et on tente de nouveau D'aller chercher Tapper Mais il n'y a pas La possibilité De le mettre En difficulté Ici peut-être A l'intérieur On va faire la différence A la relance Oui Il est allé au large Et sur le vibreur Il n'en faut pas plus Pour Obtenir la 8ème place Derrière Jean-Baptiste Sego Est-ce que Sego Va résister aussi bien Que de l'avait fait Tapper Dans la ligne droite On va voir ça D'ici quelques secondes On est pas mal ressorti Un peu plus à la corde On va laisser la voiture Partir à l'extérieur C'est très bien De nouveau peut-être Une attaque Dans la ligne droite On va déboîter Mais difficile Rien à faire Et oui Sego qui va je pense On va se résister Un peu plus longtemps Et attention Parce que devant On en profite On en profite Pour filer La voiture Numéro 99 Va-t-elle nous résister Longtemps Ici on est bien placé Dans la descente Oh et Sego Qui passe à l'extérieur Pour se remettre Sous notre nez Mais il a du mal De ressortir On le touche Et je crois Qu'il est à droite Et il nous touche Et on est encore Emmené par Sego A l'extérieur Visiblement Il y a eu contact Avec l'arrière De la voiture J'ai rien senti Mais ce côté Aimenté Entre les voitures Était bien présent Et à l'intérieur Pour Tapper Où est-il ? Est-ce qu'il est là encore ? Où est-il ? Je ne le vois pas Dans mes rétros Il est à droite J'étais perdu Je ne le voyais plus Je ne savais pas S'il avait perdu le contrôle Ou s'il était toujours là Et il était toujours là Attention Stéphane Tapper Passé 7ème Donc Et oui Il reste 3 minutes 45 Maintenant Dans cette deuxième Épreuve du week-end Et on est en train Tout doucement De prendre l'eau Attention Parce que derrière Sego N'a pas dit son dernier mot Et prêt à revenir Gardez cette Alpine Dans le bon axe Pour attaquer Stéphane Tapper Est-ce qu'on peut aller chercher Stéphane Tapper Non Là par contre J'aurais pu la jouer fine En passant à l'intérieur Parce que la voiture A un peu de mal Et toujours derrière Stéphane Tapper On me laisse profiter Un petit peu du son De ses Super sports prototype Dans cette manche d'endurance Ici donc à A Barcelone Et ça se passe bien Ça se passe bien Pour l'instant Est-ce qu'on a Une nouvelle possibilité Peut-être A la sortie De la chicane Oui On est bien On est bien placé A l'aspiration De la voiture numéro 4 Est-ce qu'on va Pouvoir Porter l'attaque A l'aspiration Et on reste blottis On va pas déboîter On a pas l'opportunité D'attaquer ce tour-ci Il va nous rester du temps Puisqu'on est à A deux tours de l'arrivée Si mes calculs ne sont pas erronés En tout cas Selon où va passer le leader Il restera d'office Deux tours de compétition On nous propose D'aller chercher l'intérieur Mais ça semble difficile D'aller chercher Stéphane Tapper Puisqu'une fois qu'on Une fois qu'on quitte La zone D'aspiration Et bien on est heurté Donc logiquement Un mur d'air Qui nous empêche D'aller porter l'attaque En bout de ligne droite Et c'est dommage On a perdu un peu la voiture Ici Il y avait une opportunité On a mis deux roues Mais il n'y a pas la place Difficile de porter Une attaque sur ces LMP2 Du moins une attaque propre Parce qu'au chausse-pied Croyez-moi que ça fait longtemps Qu'on aurait fait sauter le bouchon Stéphane Tapper Mais là On va essayer de passer Proprement pour éviter L'accrochage évidemment Est-ce qu'à l'aspiration Ça peut de nouveau le faire On va tenter Et vous le voyez Une fois qu'on quitte L'aspiration La voiture ne nous permet pas De porter une attaque Voilà on est bien Mais on ne peut pas Profiter de l'ouverture On échange simplement Les trajectoires On zigzague Et on est maintenant Dans le dernier tour Puisque voilà le chrono Vient de se terminer Comme nous l'indique Notre spotter Alors que devant C'est l'envolée fantastique Pour trois pilotes Et les trois autres Nous C'est pas la même mayonnaise On est à face A Stéphane Tapper Qui ne veut pas lâcher Le morceau Alors que derrière Pour Jean-Baptiste Sego La lutte est terminée Il va se contenter De conserver sa Sa deuxième place Et les points Qui vont avec On va quand même Tenter dans la ligne droite Une dernière attaque Sur Stéphane Tapper Mais ça semble Terminé A moins qu'ici On ressorte vraiment Formidablement On va essayer On va essayer D'aller chercher Stéphane Tapper Dans la ligne droite Non c'est terminé Je me suis un peu Emballé Mais c'est terminé On n'avait pas La vitesse en ligne droite Pour aller chercher Cette position Le classement final De cette deuxième course De cette première manche Du championnat européen D'LMP2 Donc Rhys James Deuxième victoire En deux courses Bravo l'ami Eng De Jong deuxième Manuel Lopez troisième Et vous avez La suite du classement Pour nous Ce sera La huitième place Le classement général Donc les 25 points Attribués bien sûr A Rhys James Les points bonus Avec un petit point Pour nous Lors de la Première course Donc le classement Général La tête Déjà pour Rhys James Avec 51 gros points Et deux victoires Attention Il n'y a Je le rappelle Que six courses Dans ce championnat Il va falloir Rapidement Se remettre A l'oeuvre Si l'on ne veut pas Se faire shipper Le championnat 34 points Pour Eng De Jong Manuel Lopez troisième Nous sommes quatrième A 23 points Et Mathieu Biching Qui complète Donc le top 5 Avec ses 20 points Voilà c'est terminé Pour cette première manche De le LMS Ou du LMP De championship Sur Project Car Le championnat européen On se retrouve très vite Pour la suite De nos aventures Et on va essayer D'aller chercher Cette tête de championnat Qui nous échappe Pour l'instant A bientôt les amis Bon amusement en piste Salut Salut